Son rêve d'enfant, dirigé le pays, est à portée de main. Alors que s'achève ce vendredi soir la campagne présidentielle au Portugal, voici le favori du scrutin, Marcelo Rebello de Souza, professeur de droit et surtout star de l'analyse politique sur le petit écran. Membre dès les premières heures du parti social-démocrate de centre droit dont il a pris les rênes trois ans, il n'a jamais été élu à un mandat politique. Son principal adversaire, le voici, Antonio Sampaio de Novoa, même s'il recueille deux à trois fois moins de suffrages dans les intentions de vote. Cet indépendant de gauche enseigne lui aussi à l'université de Lisbonne et il défend l'union de la gauche, ce qui n'est pas le cas de Maria de Belé, juriste de 66 ans et ancienne ministre socialiste. Le chef de l'Etat au Portugal a le pouvoir de dissoudre le Parlement, un enjeu important trois mois après des législatives qui ont chamboulé le paysage politique. Si aucun des candidats n'obtient plus de 50% ce dimanche, les deux premiers s'affronteront pour un second tour le 14 février.